Anthony, je viens de Beaulieu-Sort d'Ordogne et je travaille en tant que consultant à la Défense à Paris. Laure, Méracine à Isandon, ingénieur aéronautique à Paris. Clémence, Méracine à Monceau-sur-Dordogne et architecte d'intérieur à Paris. Anthony, originaire d'Argenta et chef de projet webmarketing. Comme eux, ils auraient pu être près de 1000 à se prêter au jeu. C'est en effet le nombre de Corésiens ayant pris contact au moins une fois avec ce groupe, créé le 19 février 2019 à 19h19 dans un bar parisien. Les fondateurs attendaient 30 personnes, elles furent finalement 150. Le réseau parisien du département 19 était lancé. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour leurs études à la base et qui restent. Et souvent, ils sont un peu perdus dans Paris. Donc c'est une manière d'avoir une communauté tout de suite d'entraide pour aider sur le logement, sur l'emploi, les stages ou n'importe quoi en fait. C'est vraiment de l'entraide et simplement aussi rencontrer des gens avec qui on peut prendre un verre et ne pas sentir trop seul dans la grande capitale. Très vite, le bouche à oreille et les réseaux sociaux fonctionnent. Antoine et ses complices découvrent que la capitale française regorge de talents corésiens comme Benoît Gauthier, ce bréviste fils de boucher, tient deux restaurants dans le 15e arrondissement. Ça fait plaisir parce qu'on a quand même un peu toujours la petite concurrence un peu avec les Auvergnats qui ont déjà un réseau quand même beaucoup plus établi. Donc là du coup, je trouve que c'est très sympa que justement l'association Les Corésiens se soit montée et arrive un peu à nous mettre en contact parce que tout le monde était un peu éparpillé. Donc eux, ils ont réussi un peu à faire ce petit réseau qui est assez sympa et qui nous met un peu tous en contact avec le CAB, avec pas mal d'engouement autour de Brive. Le cercle ne cesse de s'élargir. Des personnalités du monde sportif, artistique ou des médias participent régulièrement à des événements. Les Corésiens se retrouvent et s'entraident. Ça se manifeste par les transports puisqu'on fait tous le même trajet, en train ou en voiture. Et les grèves nous ont beaucoup aidé à faciliter ces dépôts d'annonce sur notre compte Facebook pour dire « moi je descends le temps jusqu'à Chomeil, jusqu'à Argentin ou jusqu'à Brive ». En avril, les Corésiens vont fêter leur premier anniversaire lors d'une grande soirée. La communauté va s'agrandir. Ici c'est Paris, ici c'est aussi la Corrèze.